Et c'est ce que je dis toujours, je ne suis ni de droite ni de gauche, je suis du côté des opprimés. Et je n'ai pas peur de soutenir des opprimés, que d'autres que je soutiens, oppriment. Je suis un enfant de Marseille, un fils immigré, donc un marseillais, donc du coup, algérien, d'origine saraouie. Et je suis arrivé à Marseille à l'âge de 6 mois. Donc ça fait 59 ans, un petit peu plus de 59 ans que je suis arrivé à Marseille. Et j'ai parcouru, comme tous les immigrés de la seconde génération, les mêmes parcours résidentiels. On est arrivé dans un bidonville, le bidonville de la Timone. De ce bidonville, nous avons été transférés en 1962, au moment où les événements étaient encore très chauds en Algérie. Et on nous a transférés avec l'armée dans une cité d'urgence, pour pacifier aussi les bidonville qui étaient pour eux, à l'époque, un lieu de résistance du FLN sur le territoire français. Et on nous a transférés à la cité bassin. Cité bassin, c'est une cité d'urgence dans laquelle on s'est retrouvés pratiquement que des Algériens. Chahoui, Kabil, quelques sahouis et puis des familles gitanes. Et on ne le sait pas beaucoup, mais les familles gitanes de Marseille sont, pour un certain nombre d'entre elles, des pieds noirs qui venaient avec nous d'Algérie, de cette cité d'urgence. Nous avons été ensuite, dans les années 70, habité dans une cité HLM, dans le 13e arrondissement, là où on a construit beaucoup de cités HLM à Marseille. Parce que quand vous allez dans le 13e, 14e, c'est là où le taux de logement HLM et de cité est le plus concentrationnaire. Je crois qu'on est autour de 47%, voire 50% dans certains secteurs de logements HLM. Ensuite, comme beaucoup de jeunes Marseillais, ça a été le centre-ville. J'ai vécu dans toutes les rues dont on parle aujourd'hui encore et qui est frais. J'ai fait plein de petites choses, mais j'ai surtout rapidement travaillé comme animateur du Mercredi et de Colonies de Vacances. Et de Classe Verte, etc. Et donc, j'ai beaucoup été dans l'animation du Mercredi. L'été, j'étais dans les Colonies de Vacances. L'hiver, j'étais en Classe Verte. Et entre-temps, j'ai essayé d'aller au lycée, puis la fac. Très, très vite, les choses se sont transformées. Parce que de l'animation, je suis devenu très vite éducateur de rue. À 20 ans, j'étais éducateur de rue dans les rues du centre-ville de Marseille. Et là, un des premiers boulots en tant que travailleur social dans la rue, l'idée, c'était de mettre en place ce qu'on appelle la prévention naturelle, c'est-à-dire des équipements pour les habitants. Et donc, j'avais créé le centre social Belzins à l'époque en tant qu'éducateur. Donc, j'avais monté ça. On avait monté aussi des choses qui avaient un rapport avec le logement. Une association qui s'appelait l'Ampil, Action Méditerranéenne pour l'insertion par le logement, pour nous occuper en particulier des hôtels meublés de Marseille. Dans le centre-ville de Marseille et dans le secteur de Belzins, il y a, on va être clair, la goutte d'or marseillaise. Mais la goutte d'or, c'est le quartier arabe de la ville, c'est le quartier de l'immigration, c'est le quartier des bains-douches, des hamams, c'est le quartier où, si on veut manger un couscous, où à, je ne sais plus, je ne vais pas parler en franc, mais à quelques euros, c'était là qu'on allait et c'est encore là qu'on va. Donc, ce quartier-là, c'était le quartier où j'étais éducateur. Et donc, je n'étais pas intéressé uniquement par la relation individuelle, par encadrer les gens, mais bien essayer de trouver des réponses aux problèmes sociaux des gens. Il fallait aussi que les questions de société soient réglées, notamment par les questions de droit des gens et par les questions de collectif et de communauté. Et c'était pour moi très important d'être dans ce type d'équipement et dans ce type d'association. Parce que déjà, à l'époque, on cherchait à nettoyer le quartier. La ville avait lancé un grand mot d'ordre qui s'appelait « Reconquête du centre-ville ». « Reconquête du centre-ville », ça voulait dire clairement « Allez, on va nettoyer ce quartier, on va reléguer les pauvres, et là, les pauvres, et les étrangers, et les maghrébins de ce quartier-là ». Ils ont eu beaucoup de mal, puisque la ville est un peu particulière. Donc, voilà mon activité principale pendant, jusqu'au milieu des années, jusqu'en 80, ou en 82. Je m'en vais un petit peu à Lyon, je travaille dans une association lunaise quelques mois, et puis je reviens à Aix-en-Provence, où je suis directeur d'un centre social, et bon, pendant 18 mois. Puis je reviens au centre social que j'avais créé initialement, comme directeur, cette fois-ci, du centre social, qui avait beaucoup de difficultés économiques. Je n'ai pas été payé pendant pratiquement une année, je n'avais pas de salaire. Et pour me payer mon salaire, je bossais comme encadrant d'une équipe d'enquêteurs pour une étude sur les hôtels meublés, que je connaissais bien. Voilà un petit peu la boucle qui explique comment je me suis retrouvé sur des questions de logement, des questions de chibanie, de vieux migrants, de solidarité, d'hôtels meublés. Voilà un petit peu comment ça s'est passé. Donc, il y a eu plein, plein d'expériences. C'était une époque assez extraordinaire. C'est là où un certain nombre d'artistes pouvaient venir, qui étaient plutôt des artistes qui étaient dans l'alternative, qui étaient, je me rappelle encore, de l'arrivée de Jo Corbeau à Marseille, qui étaient là, à côté du centre social. On avait pas loin une personnalité. Ce qui serait intéressant pour vous de contacter, c'est Tom Le Rasta. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un tailleur Rasta qui est à la rue des Petites-Maries, qui est là depuis, je crois qu'il est maintenant très âgé, mais on a l'impression qu'il est encore tout jeune, avec une énergie incroyable. Donc, avec Tom Le Rasta, on a fait un certain nombre de fêtes sur le Jardin Velten, dans ce quartier-là. Et des fêtes, on a fait les anniversaires de la mort de Bob Marley. C'est là où se réunissaient des groupes aussi politisés, puisque dans les années 80, je rappelle qu'il y avait l'avènement de l'extrême droite et de Le Pen en France, entre 84 et 90. Merci, M. Mitterrand. Et donc, est né à peu près dans ce lieu-là, le groupe antifasciste aussi. Et en parallèle, j'étais aussi très engagé, puisque j'étais parmi ceux qui ont participé à la création de Radio Galère. Radio Galère, qui était à l'époque, et qui l'a encore aujourd'hui, une radio alternative, mais aussi une radio qui ne donne pas, qui fait que c'est la radio des personnes les plus rejetées. rejetées, la personne, c'est la voie des sans-voix. Être de droite ou de gauche n'a aucune importance pour moi. L'important, c'est sa posture, c'est à l'égard de savoir si on est du côté de ceux qui souffrent ou de ceux qui profitent, de ceux qui sont discriminés, ou de ceux qui discriminent. Donc moi, mon camp est clair, et c'est ce que je dis toujours, je ne suis ni de droite ni de gauche, je suis du côté des opprimés. Et je n'ai pas peur de soutenir des opprimés que d'autres que je soutiens oppriment. Je dis clairement, je vais prendre un exemple tout bête, lorsque des Roms sont attaqués par des familles d'origine maghrébine, des quartiers de nord, donc populaires, je serai du côté de celui qui y est attaqué, agressé, pour ce qu'il représente, ou pour ce qu'il est, ou pour ce qu'il a fait. Donc soyons clairs, la question n'est pas une question communautaire, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de situation de chacun. Et c'est la dignité des personnes qui m'importent, ce n'est pas sa couleur de peau, c'est face au racisme, au fascisme, c'est ça qui fonde aujourd'hui tous les combats que j'ai menés sur le plan professionnel, sur le plan militant. Effectivement, mon expérience, c'est dans le social, mais ça a été aussi beaucoup dans le logement. Le logement, pourquoi ? Parce que la pire des exclusions qu'on fait à quelqu'un, c'est le logement. Pourquoi ? Parce que le logement, c'est le foyer, c'est ce qui représente l'identité même de vie de la personne. Pas l'identité de la personne, mais l'identité de vie. Quand on enlève une maison, c'est comme quand on enlève un escargot, c'est pas tellement les quatre murs d'une maison, c'est aussi tout ce qui peut permettre de vivre dignement et puis de pouvoir s'épanouir. C'est ça le logement. Et donc c'est déterminant. Le logement est devenu l'élément principal qui me permet finalement de militer. À côté des ateliers recherche logement, à côté des permanences contre les expulsions domiciliaires, à côté de tous ces dispositifs d'accompagnement social, il y a eu l'idée de créer des outils qui étaient quelquefois pour les habitants eux-mêmes ou quelquefois qui étaient plutôt des dispositifs alternatifs. J'ai fait ça jusqu'en 2006. Parce qu'en 2004, je fais un premier infarctus. J'en fais un deuxième en 2005. Et finalement, eu égard à mon état de santé, je décide de ne plus avoir à gérer moi-même. Parce qu'en réalité, j'étais le directeur d'une agence immobilière. d'une association de promotion immobilière, d'une association d'accompagnement des familles. Du coup, j'ai fait le choix de postuler pour un poste de directeur régional de la Fondation Abbé Pierre. Que je connaissais depuis le début, puisque j'ai participé indirectement, mais j'ai participé dès le début à la création de cette fondation. Ce qui explique que j'ai été directeur en 2006 jusqu'en fin 2017, de cette fondation sur le plan régional, d'abord PACA Languedoc-Roussillon, puis ensuite que PACA, où j'ai eu plein d'expériences possibles et de soutien, de plein d'activités sur la ville. C'est ce qui a fait en sorte que je puisse être en rapport avec beaucoup de personnalités, de personnes qui agissent au quotidien sans moyens. Pendant pratiquement 40 ans, je n'ai cessé de pousser des coups de gueule. Je pense à la sensibilité des gens, mais ça n'a pas vraiment changé ce qui se passe dans cette ville. La ville de Marseille, c'est le consac que j'en ai fait, n'a qu'une envie. Quand je dis la ville, je parle des élus. Ceux qui sont élus ont l'air d'être des gens qui ne rêvent que d'une chose, c'est de changer cette population. C'est de substituer la population de cette ville par une autre qui devrait arriver, qui serait, elle, plus européenne, plus blanche, plus riche, plus col blanc, plus les cols bleus, on les a fait partir du port. Ça s'appelle, ce qu'on fait, c'est des productions ludopédagogiques. Par exemple, juste sur le Monopoly. Le Monopoly historique, lui-même, était un élément de contestation, en réalité, au début. Les gens ne le savent pas. Mais le gars qui a conçu ça, c'est un gars qui s'est retrouvé au chômage en 1929, je crois, à la Grande Dépression. Il s'est retrouvé au chômage et c'était pour dénoncer le monopole, Monopoly, de l'argent, de l'argent et du patrimoine. Et donc, le gars, il fait ça. Il n'en vend que quelques-uns. Mais en réalité, à l'origine, c'était pour dénoncer le monopole. C'est pour ça que ça s'appelle Monopoly, déjà vu Paris. Pourquoi Monopoly ? Mais c'est parce que... Et derrière, il a été racheté par Parker. C'est Parker qui l'a racheté. Parker a dit, je te rachète. Lui, il a... Et il a pratiquement gardé intact. Il n'a pas changé grand-chose. Parce qu'aller en prison, par exemple, c'était pour lui le fait qu'il y avait toute une série de significations. Le problème, c'est qu'il n'a pas écrit dessus. Il a juste fait son jeu. Et finalement, il n'a pas gagné grand-chose puisqu'il l'a vendue à Parker. Et c'est Parker, une qui est devenue multinationale et qui vend encore aujourd'hui des trucs, qu'il y a le monopole sur le Monopoly, alors que lui, il a gagné trois fois rien. C'est le fait que il y a eu la rue d'Auban d'une part. Il y a eu huit morts. Et ensuite, pendant une manifestation, dans les importantes manifestations sur ce genre de questions, une dame dans la manifestation criait, il va falloir qu'ils arrêtent de jouer au Monopoly avec nos vies. Et donc, de là, est née l'idée que finalement, c'est le bon moment pour sensibiliser sur le fait que des gens ne sont pas morts qu'à la rue de Bagne à cause du logement. Et qu'à Marseille, quel que soit le type d'habitat, et c'est ce que montre ce jeu, le jeu que j'ai fait, on montre que ce soit dans des bidonvilles, dans des hôtels meublés ou garnis du centre-ville, dans des cités à chélène, dans des noyaux villageois, dans le centre-ville, dans les grandes copropriétés des quartiers nord de Marseille, on meurt à cause du logement. J'ai donc conçu un jeu qui s'appelle le Todi Poli de Marseille. Et bien entendu, la personne qui porte le chapeau haute forme est nécessairement quelqu'un qui ressemble à un maire, qui a d'ailleurs son écharpe tricolore. Donc voilà un petit peu le jeu. Le jeu, il voulait juste signifier qu'en partant de base réelle, on peut être pire que la fiction. Le Todi Poli est constitué d'une revue de presse réelle sur ce qui s'est passé à Marseille dans les dix dernières années sur un certain nombre de bâtiments, de logements ou de bidonvilles ou de squats sur lesquels j'ai travaillé. Sous-titrage Société Radio-Canada